Sous-titrage Société Radio-Canada Tire-tête ! Arrête ! Je ne suis pas ton ennemi. Il ne reste plus que nous. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un hélice. Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends ! La clé de Tannalore. Est-ce que Kri parlait de Dagan ? Comment elle aurait pu confier Tannalore à quelqu'un comme lui ? A mort. C'est un fort moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Ça va à la vue, hein mon pote ? Je me demande si Gris et Baud ont réparé le Mantis ? On peut pas remonter ce courant. Pas sans aide. Bon, c'est reparti. ... 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 Concentre-toi. C'est tout bon. On est parti. Antis est visiblement de retour. Allez BD, rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Zed, t'as l'air comme neuve. En effet, ce mixolote mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Tannalor ? C'est un peu... compliqué. Mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses. Mais nous devons persévérer, Cal. Après tout, que pouvons-nous faire d'autre ? C'est vrai. On a de la place pour toi. Je vais rester ici. Mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au Saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Gestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc ? Un autre holocron ? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Guerra. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a attaqué. Et s'est enfui avec les pierres du Kao. C'est lui qui le recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi. Et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va petit gars. Tan alors. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'Abyss. Ah non, c'est impossible. L'Abyss engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent. La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Rêve caché que personne n'a réussi à attendre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'Abyss, tu pourrais... Disparer. Complètement. Plus de pillards du Kao. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empires galactiques. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Gris, on aurait besoin d'un vrai pilote ? Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sens très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de t'en rendant... Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, calme. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé, maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverais. C'est vraiment ce que tu penses ? Bon, je peux éventuellement demander à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. T'es avec nous ? Mais y'aura pas beaucoup de crédit à la clé. Ka'al, une aubaine pareille, ça se représentera pas ? Imagine. Plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi ! C'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir. Hé, j'ai eu quelque chose. Pour t'amener à la première fois, tu vas protéger. J'ai eu des croyances dans maîtrise. Je ne sais pas ? J'ai eu pas trop tôt de séparons. C'est pas trop tôt de séparons. Je sais que tu dois, en etc. C'est connu, tu vas pu t'amener. Pas de rien. J'ai eu de j'aun. Voyage. Sous-titrage ST' 501